6-9 la matinale, matin sport Bonjour Mahammar, on commence avec du football et la Ligue 2, les résultats d'hier du groupe Centre-Ouest On a joué hier pour le compte de la troisième journée, une troisième journée marquée par la victoire de Tiaret, large victoire 4-0 devant Mechiria à retenir les contre-performances du Nahd Dussendé battu par Ben Aiknoun de Buzyn, Ben Aiknoun qui réussit son entame de saison Ben Aiknoun qui sans faire de bruit après avoir vécu pendant une saison en Ligue 1, saison très compliquée, notamment la phase allée sur la phase retour il s'était très bien repris, mais Ben Aiknoun réussit son entame de saison puisqu'elle partage la première place devant Watili et Tiaret avec un total de 7 points, en revanche les années passées se ressemblent pour le Nahd Dussendé On va écouter l'entraîneur Younes Mana, il est au micro de Rostom Yahya Scherif On était très bien en place, on a fait un grand match contre, je ne dirais pas l'arbitre, mais je dirais des choses extrasportives Alors, félicitations à mes joueurs, j'étais bien en place, ils ont appliqué toutes mes consignes On a pu marquer deux buts, on aurait dû marquer d'autres buts Jean-Allah Ben Aiknoun sera meilleur, avec des joueurs pleins de qualité, c'est des joueurs sérieux, félicitations à mes joueurs Younes Mana, l'entraîneur de Ben Aiknoun Kouba, Kouba accroché à domicile Kouba qui n'a toujours pas gagné depuis l'entame de la saison Deux matchs nuls et une défaite, un but partout entre Kouba et Témouchant On va écouter l'entraîneur Karouf du RC Kouba On a nourri de grandes ambitions, le premier match on l'a joué ici avec St-Derby, on a eu un poids Malheureusement dans le jeu on n'était pas bien, on est sorti sur le masque, il y a eu une amélioration dans le jeu Mais malheureusement sur une balle a été, on a perdu le match Malheureusement c'est vrai qu'on a pu égaliser au bon moment, malheureusement il nous restait 30 minutes Ces 30 minutes on n'a pas su qu'on qu'utilise les occasions qu'on a eues On peut réécouter l'entraîneur de Témouchant, Kedane Je pense qu'on a été sous-prêté, on a fait un bon match, on a bien su le gérer, on mené au score On pouvait même revenir à Témouchant avec les trois points, malheureusement On n'a pas su tenir le résultat, mais bravo aux joueurs, ils ont fait un match extraordinaire On avait une équipe soudée, une équipe bien organisée, une bouffée d'oxygène pour les prochains matchs, Inch'Allah Karouf et Kedane qui s'exprimaient au micro Les hamouches peuvent terminer avec la victoire à l'extérieur de Khmis Meliana Le scaf qui s'est imposé à l'Albao, rien ne va plus, 2 buts à 0 Houssina Chou, l'entraîneur de Khmis Meliana au micro de Hamza Rahmouni Nous avons pratiqué un très beau football, bien organisé sur le plan défensif Sur le plan offensif, dans l'animation, on a une certaine identité, on joue bien au ballon Il y a les joueurs qui permettent, qui demandent dans l'espace, on a travaillé tout ça Il est trop tôt de dire qu'on est prêt, j'ai dit la dernière fois et je le répète On est encore en préparation, ce n'est pas une finalité, c'est juste un résultat Trois points qui vont vraiment nous aider à enlever ce stress complexe Parce que c'est une nouvelle équipe à 95% pour qu'on puisse aborder les matchs suivants avec une certaine confiance Alors les résultats complets La Ligue 1 avec plusieurs rencontres au programme cette fin d'après-midi C'est la suite de la troisième journée qui avait débuté vendredi et qui se termine aujourd'hui Alors ce qu'on retiendra, tout d'abord, il y aura un choc entre deux pensionnaires de Ligue 1 Le champion d'Algérie en titre qui se déplace à Constantine Le CS Constantine, la rencontre c'est la dernière fois que le CSC jouera au stade Ben Abdelmelk Puisque vous l'avez entendu, sur nos ondes, l'entraîneur du CSC a demandé à jouer les matchs de championnat au stade Hamlawi Chahid Hamlawi Puisque le CS Constantine dispute la coupe de la Confédération africaine de football en étant domicilié au stade du Chahid Hamlawi Bon, ça c'est la bonne nouvelle En revanche, ça devrait nous permettre d'assister à une belle rencontre entre une équipe du Mouloudi et d'Alger Qui a fait forte impression, je le rappelle, lors du dernier match et de sa victoire contre la JS Kabylie En revanche, le CSC a peiné lors de sa dernière sortie étant contraint au nul Le Paradou Athletic Club va jouer au stade du 20 août Il y a eu des problèmes de domiciliation pour le Paradou Puisque le match devait se jouer dans un temps à Blida, puis en Nelson Bon, finalement, ce sera au stade du 20 août pour accueillir la JS Kabylie Une équipe de la JSK qui reste également sur une défaite contre le Mouloudi et d'Alger Et ce match débutera à 16h, tout comme celui du CSC contre le Mouloudi et d'Alger L'USM Khanshla, après le nul enregistré devant le Chabriyadi de Belouizdad au stade du 20 août Va affronter le nouveau promu, l'espérance de Mostaganem au stade Hammam Ammar La rencontre débutera à 16h Le vice-champion d'Algérie, détenteur de la Coupe d'Algérie, le Chabriyadi de Belouizdad Lui est en déplacement contre l'US Biscra Une équipe de Biscra qui a perdu sur le fil contre l'USMA d'Alger Lors de la dernière journée, une équipe de Biscra qui veut faire en sorte Que la ville ou son stade, que la Biscra soit une citadelle imprenable Donc du coup, face à une équipe du CRB qui n'a pas perdu mais qui n'a pas gagné Et qui a des difficultés à marquer Ça va nous permettre une belle opposition entre ces deux formations Et puis on va, le dernier match à 18h, c'est l'USMA d'Alger Qui affronte le Mouloudi et d'Alger Le Mouloudi et d'Alger a complètement raté son entame de saison Face à une équipe de l'USMA d'Alger qui a l'ambition, je le rappelle, de terminer sur le podium Mais pourquoi pas de coiffer sur le fil ce qu'on appelle les grosses écuries Et de remporter le titre de champion Et cela passe par une série Et il faudra confirmer devant le Mouloudi et d'Alger où rien ne va plus Début de saison très compliqué, la rencontre au stade Nelson Mandela Tous ces matchs, on sera ensemble à partir de 16h Pour les suivre de 16h à 20h Et dans la suite du programme également, Marmar Djibour pour le football ? Eh bien, on retiendra les championnats étrangers plus précisément On retiendra tout d'abord qu'on a joué en Italie Et en Italie, Thuram a été auteur d'un triplé Qui a permis à l'Inter de Milan de s'imposer devant le Torino 3 buts à 0 La Talenta Bergam s'est imposée devant Genoa 5 à 1 Aujourd'hui, à retenir notamment Fiorentina à ses Milan Et puis la Juve qui affronte Cagliari Voilà pour les rencontres à retenir Cela débutera très tôt en Italie, à 12h30 Tenez-vous bien entre la Juventus et Caglia Et si vous me posez la question, pourquoi 12h30 ? Je vous donne la réponse, c'est très simple C'est pour permettre la diffusion des matchs à l'international Donc il y a des décalages horaires C'est pour ça que le match se joue à 12h30 Vous savez que c'est l'été qui paye Championnat d'Espagne, eh bien hier, le Real Madrid C'est l'imposé devant Villarreal, 2 buts à 0 Belle victoire avec un super but de Vinicius Junior Notamment le deuxième but, et également de Valverde Qui a été élu homme du match Belle victoire du Real en attendant le résultat d'aujourd'hui Barcelone qui se déplace pour affronter Alaves Pour le reste, la Real Sociedad sera opposée à l'Atletico Madrid On retiendra la victoire en déplacement du Rayo Vallecano face à Valadolid Au Sassouna et Retafe ont fait match nul, 1 but partout Victoire en déplacement du Celta Vigo face à la Spalmas Le championnat d'Angleterre, je l'ai laissé pour la fin C'est la souris sur le gâteau C'est le plus beau championnat européen Alors hier, c'était intéressant parce qu'hier Les 3 clubs actuellement Qui occupent les 3 premières places En l'occurrence Liverpool, Arsenal, City Qui a remporté 4 titres de suite C'est une première en 1re ligue Eh bien Liverpool s'est imposé 1 but à 0 Une équipe de Liverpool qui impressionne Dans cette tantam de saison On retiendra que Manchester City, après avoir été surpris par un but de Foula Est revenu à la marque pour s'imposer 3 buts à 2 Les citizens qui restent intraitables à domicile Eh bien également, Arsenal s'est fait peur à l'Ithihad Arsenal, après avoir été mené au score par Southampton, 1 but à 0 Est revenu grâce à un sacca des grands jours Avec 2 passes décisives de sacca Et Arsenal s'impose 3 buts à 1 Première place, je le rappelle, occupée par Liverpool Aujourd'hui, un match, un match à ne pas rater C'est Aston Villa, Manchester United Manchester United ne gagne plus L'entraîneur en difficulté Face aux villains d'Unai Emery C'est un projet que porte Unai Emery Et rappelons que lors de la dernière sortie européenne Aston Villa s'était imposé devant le Bayern de Munich Sur le score d'un but à 0 Victoire importante qui conforte également Le projet de jeu porté par Unai Emery Aston Villa, Manchester United Et je rappelle qu'Aston Villa occupe la 4ème place Il est au pied du podium Pour le reste, Chelsea, Nottingham Forest Brighton, Tottenham Voilà pour les rencontres hier en Angleterre Et aujourd'hui, en Allemagne En Allemagne, on suivra de près Fales Shaibi aujourd'hui Eh oui, Fales Shaibi, le grand absent de la liste de Petkovic Fales Shaibi, dont le club Lentract Va affronter le Bayern de Munich Ça sera une des superbes affiches de cette journée Pour hier, eh bien hier, on retiendra que le champion d'Allemagne Le Bayern Leverkusen a fait match nul contre le promu Kiel, Holsten Kiel Deux buts partout Et à retenir également Stuttgart, Offenheim Voilà pour la championnade d'Allemagne Alors je disais Fales Shaibi, oui, c'est le grand absent Et d'ailleurs, je retiendrai ce message Ou cette déclaration de son entraîneur De l'entraîneur de Fales Shaibi Qu'est-ce qu'il dit, l'entraîneur de Fales Shaibi ? Eh bien c'est très simple Il dit, c'est top moller Il dit, Fares est un peu sous-estimé En ce qui concerne son travail acharné en défense Ce n'est pas seulement un bon technicien Il est très apprécié des joueurs et du staff technique En d'autres termes, qu'est-ce que vous décodez ? Il ne comprend pas sa non-sélection Parce qu'il faut lire, il faut comprendre Et la deuxième des choses, c'est un bosseur Et c'est un joueur qui jouit de la confiance de l'entraîneur Il y a le choix de l'entraîneur national Petkovic Qu'on respecte Mais bon, on s'interroge Et on est sur le fait de la non-sélection D'un joueur qui est arraché Qui est de Toulouse Et passé à l'intract Et qui s'est installé à l'intract Puisque je le rappelle, sur les dernières semaines Il joue, il est titulaire Voilà pour l'essentiel, disons-le, de l'actualité Tout en rappelant qu'il y a un tournoi de l'UNAF Qualificatif pour la Cannes U20 Prévu le mois prochain en Égypte La sélection nationale effectuera un stage Et durant ce regroupement, les Verts vont disputer deux matchs Face à la Mauritanie Les 9 et 13 octobre prochains Au sein de Mustapha Chaker L'entraîneur national Manat a rendu publique la liste des joueurs retenus Nous avons des joueurs, la majorité, Paradou 5 Du CRB4, de l'entente de Sétif Du Mouloudiard d'Alger, du MCO Également de Montpellier De Saint-Etienne Voilà deux joueurs qui évoluent à l'étranger De la GS Kaby Et également de l'Olympique d'Akbou Et d'Angleterre Queen's Park Rangers Un club mythique Et vous serez cet après-midi Marmot de Bourre en direct A partir de 15h ou de 16h Pour Sport sur la Troie A partir de 16h Mais également demain dans Sport Dans Matinsport 6-9 la matinale Cyril Géchen 3 Il est 7h bientôt 30 minutes Sous-titres par Jérémy Diaz